Oui, c'est très compliqué. Il y en a qui sont très gênés par ça d'ailleurs. Je lui demande d'être assez concis, de ne pas me raconter sa vie pendant deux heures, parce que de se mettre en valeur, beaucoup d'acteurs ne se mettent pas du tout en valeur et au contraire se dénigrent totalement quand ils se présentent. Par exemple, quand je dis « raconte-moi ce que tu as tourné récemment », on me dit « rien de plus de deux ans ». « Rien de plus de deux ans, c'est la loose totale ». Alors là, non, ce n'est pas possible. On arrête et on recommence. Je lui dis « tu ne me dis pas ça ». Et même si tu as tourné un truc il y a trois ans, un film il y a trois ans, tu me dis que tu as tourné tel film, tu ne me donnes pas de date. Voilà, comme ça, il ne ment pas, il a tourné ça. Je demande de ne pas trop mentir, c'est-à-dire que si c'est de la figuration, et ça c'est le cas chez des jeunes souvent, pas après, je me dis « j'ai tourné avec Roman Polanski dans son dernier film, six mois après je vais voir le film de Roman Polanski, c'est un huis clos à quatre personnages avec quatre stars américaines, il n'y a pas d'autre acteur, donc ça ne sert à rien non plus de me dire ça. C'est un mensonge, c'est idiot. Je demande aux jeunes, mais encore une fois, c'est au cas par cas, ils sont non les réalisateurs avec qui je travaille et les chaînes avec qui je travaille, parce qu'il y a des réalisateurs qui s'enfichent totalement de savoir qu'ils sont juste intéressés par les essais, la qualité des essais, et pas par leur lecteur qui racontera sa vie, d'autres que ça intéresse. Donc tout dépend aussi de la longueur du texte, mais je le fais en général souvent avec les jeunes, des présentations. J'avoue que chez les adultes, je leur demande rarement… C'est plutôt hors caméra. C'est plutôt hors caméra, oui. Ça varie entre 10 minutes et 40 minutes. Plus c'est jeune, plus ça va vite. Il faut être bon tout de suite. Après, plus le rôle est important et plus l'acteur est âgé, plus je prends du temps. Plus on prend son temps. Il y a des réalisateurs qui ont besoin de faire passer eux-mêmes des essais aux acteurs. Donc on fait ce qu'on appelle des callbacks avec la présence d'un réalisateur. D'autres qui n'ont pas besoin d'essais du tout. J'ai bossé avec des réalisateurs qui choisissent leurs acteurs sur bande démo uniquement. Sur les premiers rôles, il y a des essais chez les jeunes, mais sur des acteurs de plus de 25, de plus de 30 ans. J'ai travaillé plusieurs fois avec des réalisateurs qui ne choisissent. Ils les rencontrent. Ils font des rencontres. Mais après avoir des bandes démo. Et souvent, les acteurs veulent la présence du réalisateur aux essais. C'est une fausse idée, en fait. Parce que d'abord, je suis plus ouvert parfois qu'un réalisateur. Un réalisateur, il veut son personnage. Donc moi, je laisse parfois plus de temps. Un réalisateur, si tout de suite c'est mauvais, il ne laissera pas de temps. Il va dire merci, au revoir et à bientôt. Je ne suis pas là pour les planter, contrairement à ce que croient beaucoup d'acteurs, qu'un réalisateur, qu'un directeur de casting empêche de rencontrer un réalisateur. Moi, je suis là pour les aider à faire de bons essais. Montrer la meilleure prise, je ne vais pas montrer la plus mauvaise. Un réalisateur, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que si on est mauvais, peut-être qu'il ne laissera pas de deuxième chance. Mais inversement, c'est très difficile parce que d'autres décideurs, pas forcément les réalisateurs, mais les producteurs et les chaînes, ne jugent que sur essais. C'est-à-dire qu'on peut être le meilleur réalisateur du monde, on peut avoir fait 150 films derrière. Si l'acteur rate ses essais, il n'aura pas de rôle. Et on peut dire, on a beau dire avec le réalisateur, au moins le réalisateur, mais vous l'avez vu dans tel truc, tel truc, tel truc, il est bon. Oui, mais là, les essais ne sont pas bons. Oui, donc au revoir. C'est dur pour les acteurs aussi, surtout pour ceux qui ont une certaine carrière derrière. Oui, oui, je sais que, paraît-il, d'après les acteurs eux-mêmes, peu de gens le font. Je ne rappelle pas, mais j'envoie des textos. Parce que quand je vois, allez, sur deux rôles, quand je vois 80 acteurs en une semaine, et qu'il y aura 78 réponses négatives, je ne vais pas passer 78 coups de fil, mais j'envoie des textos, ou groupés, en général, donc un peu impersonnel. Mais ce qui intéresse les acteurs, c'est d'avoir une réponse. Juste pour que ça leur sorte de la tête, et qu'ils se disent, voilà, ça c'est fait, c'est fini. Et je trouve que c'est la moindre des respects. Ce n'est pas du bétail. Ils viennent passer des essais, je trouve ça très difficile de passer des essais. Je les admire beaucoup, j'en serais incapable. Et je trouve ça bien, voilà, c'est une façon de les respecter, de les remercier d'avoir passé des essais, et de leur dire que malheureusement, ils n'ont pas été pris sur ces essais. Un acteur qui n'a pas un rôle, ça leur arrive assez fréquemment de leur demander pourquoi. Je trouve que ce n'est pas la bonne question. Parce qu'un acteur n'a pas un rôle pour des multiples raisons qu'ils ne peuvent maîtriser. Ils ne sont pas là, ils ne savent pas. Un acteur qui est très content en sort d'un casting, il est content, il a fait des bons essais, il est perçu d'abord un rôle, il n'aura peut-être pas le rôle, il sera très déçu. Je pense que chaque acteur, dans les rôles importants, chaque acteur a son rôle, a son rôle à un moment ou à un autre. Et on peut voir des très bons acteurs qui n'ont pas le rôle, parce que ce n'était pas le rôle qui leur correspondait finalement. Et je pense qu'après, il y a une évidence qu'on ne peut pas expliquer tout d'un coup. Ça se passe, on le sent pendant le casting. On le sent souvent aussi quand l'acteur arrive. Parce qu'on s'est imaginé un personnage et que tout d'un coup, on voit un acteur arriver et on se dit, tiens, c'est comme ça que je l'avais imaginé. Déjà, physiquement, c'est bien. Alors après, il y a tous les cas de figure. Effectivement, on peut être déçu quand on voit arriver quelqu'un et puis ne paye pas de mine, comme on dit, quand il arrive. Et puis tout d'un coup, il fait des essais, il est formidable et il accroche la caméra et tout. Et puis, inversement, il peut y avoir quelqu'un tout d'un coup, très charismatique et puis il ne se passe plus rien devant les essais. Mais en général, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que c'était pour tel acteur. C'est difficile à expliquer. Ceux qui me connaissent, ce n'est pas la peine de me renvoyer des mails, des textos toutes les deux semaines. C'est vrai que c'est un peu agaçant au bout d'un moment parce qu'il y a des acteurs, une fois, j'ai eu le malheur de dire appelle-moi une fois tous les mois et puis un jour, j'aurai quelque chose. Et l'acteur l'a pris au pied de la lettre et il m'a appelé tous les mois. C'est-à-dire qu'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et c'est vrai qu'au bout de la cinéme fois, je deviens désagréable parce que ça devient un peu pénible. Ils peuvent faire ça de temps en temps en parlant de leur actualité. Je suis... Voilà, j'ai eu derrière moi un petit bonjour au passage. J'ai tourné ça dernièrement. Oui, ça me permet de me rappeler d'eux. Pas juste. Salut, ça va ? Tu travailles sur quoi en ce moment ? Ça, je ne répondrai pas. Enfin, je ne vais pas... Je sais qu'ils me demandent mes nouvelles parce qu'il faut que je les fasse travailler pour savoir comment jouer. Puis aussi, des acteurs me demandent des conseils sur des nouvelles photos qui ont fait une manière un peu détournée de prendre un nouveau contact avec moi. Je leur réponds. Si je les connais, je leur répondrai sur ce que je pense des photos. Ils ont fait une nouvelle démo. Ils veulent avoir un conseil sur leur démo. Je leur répondrai si j'ai deux minutes pour regarder la démo. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Après, un acteur que je ne connais pas, encore une fois, c'est vrai que c'est plus difficile. S'il a un agent, selon l'agent qu'il a, je ne regarderai plus précisément sa démo parce que je sais qu'il vient de chez tel agent et que je sais que tel agent a bon goût et que s'il l'a pris, il ne l'a pas pris pour rien. Pour me joindre, oui, on peut m'envoyer via Larda, effectivement. Les acteurs sont des brouillards en général. Ils arrivent à avoir les mails. On ne sait pas comment. Ne m'envoyez pas de mail au mois d'août. Quand je suis en vacances, je serai en vacances au mois d'août. Il y a peu de chances que j'aille regarder vos bandes démo au mois d'août sur une plage. Mais effectivement, je suis en casting souvent. Donc, ils m'envoyaient des... Mais je ne répondrai pas à chaque fois. Mais je ne sais pas. Comme je dis tout à l'heure, sans démo, sans agent, sans actualité, c'est vraiment compliqué. Je ne répondrai pas. Je suis très honnête. Je suis trop sollicité. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Par rapport au travail d'un comédien, c'est de persévérer. Il faut avoir faim. Il faut que ce soit viscéral parce qu'un acteur pour qui ce n'est pas viscéral, c'est compliqué. Je ne sais pas si ça peut marcher, sur la durée en tout cas. Un acteur peut avoir de la chance une fois ou deux. Mais sur la durée, il faut que ce soit viscéral pour lui. Et inversement, un acteur qui a un job à côté et qui n'attend pas le téléphone et le casting, c'est bien parce qu'il vient plus à l'aise au casting. J'ai remarqué une chose, c'est que plus les acteurs étaient stressés en casting, moins ça avait de chance de marcher. Il faut vraiment prendre ça comme un jeu. Et plus les acteurs sont à l'aise en venant à un casting, plus il y a de chances que ça marche. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué très fréquemment. Alors, c'est pour ça que moi, je fais tout pour les mettre à l'aise. Si eux sont sympas, moi, je suis sympa. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Je sais que tu la couperas parce qu'il n'y a rien qui me vient en fait. Non, j'adore les bons acteurs. Non, mais c'est ça. Il y a autant de comédiens qu'il y a d'êtres humains, encore une fois. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. C'est vraiment cas par cas. Mais il n'y a pas un truc type chez les comédiens. Les retards. Il peut y avoir des retards exceptionnels et je les comprends. Mais les retards chez les jeunes, notamment. Parce que les adultes, en général, sont à l'heure. Je déteste quand un comédien arrive de mauvaises humains. parce qu'il estime que le personnage pour lequel il vient ne lui correspond pas. C'est-à-dire qu'en général, j'envoie des textes à apprendre. Et si ça ne lui correspond pas, il ne vient pas. Je n'aime pas quand un comédien vient et me dit qu'il ne connaît pas son texte parce que je ne suis pas professeur, je ne fais pas passer le bac. Je préfère un rendez-vous repoussé, annulé et qu'un acteur ne vienne pas plutôt qu'il ne fasse pas de bons essais parce qu'il ne connaît pas son texte pour toutes les meilleures raisons du monde. Malheureusement, ce n'est pas moi qui décide et le réalisateur, je peux tout lui expliquer après si les essais sont mauvais et ils seront mauvais s'il ne connaît pas son texte parce qu'il est rare qu'un acteur qui n'est pas préparé à son texte, il y a des bêtes de casting qui arrivent, mais c'est rare et du coup, c'est du travail pour rien et pour lui et pour moi, ça me fait perdre du temps. Ce qui m'agache aussi chez les incommunions, c'est leur susceptibilité. Ce sont des gens très susceptibles, plus que la normale. J'adore trouver le bon personnage parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on le sait. Je trouve que souvent, il y a des évidences et j'adore avoir une évidence et j'adore appeler un acteur pour lui dire qu'il a le rôle. Quand mes idées ont été retenues, quand on a fait attention à nos idées, parce qu'il faut savoir quand même qu'on est la cinquième roue du carrosse et qu'on ne nous demande pas toujours notre avis et on propose, le réalisateur dispose évidemment et pas que le réalisateur, la chaîne, le producteur. Il y a beaucoup d'intervenants donc c'est difficile un casting, ce n'est pas une science exacte. Chacun a un avis différent. Plus intervenant, plus c'est compliqué. En tout cas, que je ne me suis pas trompé et que le résultat est là et annoncer à un acteur qu'il a eu un rôle et le voir content, c'est vraiment un plaisir. C'est ce que je préfère. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Oui, j'ai l'impression d'avoir dit pas mal de choses. Évidemment, tu vas couper et penser à d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada